vous savez qu'en israël après trois ans d'armée les soldats en général ils ont envie de souffler un peu donc en général ils vont très loin ils vont en thaïlande ils vont en inde et restent à bas trois mois six mois un an deux ans trois ans il y en a qui s'oublient là bas c'est qu'à 4,4 beaucoup et rallume cette nechama et elle revient il est parti comme ça ça faisait un an et demi qu'il était là bas un an et demi bon il faut que je revienne faire des études tout ça il appelle sa mère au téléphone dit maman voilà je rentre dans deux trois mois est ce que tu as besoin que je t'envoie quelque chose que je te ramène quelque chose de thaïlande enfin dinde là bas elle me dit non mon fils après elle dit ah si oui là bas il y a des petits flacons que qui sont comme c'est d'élixir de cambois ces petits flacons ça rajeunit la personne ça évite vous savez aujourd'hui il y a des crèmes pour les rides là ici il y a des gens qui sont qui font des opérations sont tirés la peau pour éviter qu'ils aient des rides tout ça bon il dit ok il n'y a pas de problème je t'envoie ça maman comme ça avant que j'arrive tu les auras déjà tout ça donc il envoie tout ça trois mois après il arrive il arrive à l'aéroport à ben gourion et il voit une petite une jeune femme comme ça avec une poussette il dit moshé moshé je n'ai pas laissé de copine ici en plus avec un bébé et tout dit moshé dit qui vous êtes c'est maman maman dit maman mais qu'est ce qui t'est arrivé c'est le petit flacon petit flacon et j'ai c'est qui le bébé dans la poussette dit c'est papa il a bu tout le flacon alors des fois on a l'impression que on trive on galère on n'avance pas la torah veut qu'on reste jeune rabbin ahman de breslev il dit comme ça il dit qu'il ya des gens qui sont vieux mais qui sont jeunes il ya des gens qui sont jeunes mais qui sont vieux tout se trouve ici dans la tête comment tu te comportes comment tu penses comment t'agis à kadosh bohu même dans les moments les plus noirs on est dans une période qui est un peu difficile pour tout le monde que ce soit au niveau de la société au niveau de l'argent au niveau la période des trois semaines c'est une période qui est difficile chaque année pendant cette période on essaye comme je vous ai dit hier dans la route on sort pas trop le soir on essaye d'éviter de faire des fêtes on se marie pas c'est une période un peu un peu black ouais et cette période là on est là on on essaye de pas trop lever la tête mais il faut savoir que à kadosh bohu il a toujours prévu pour chacun ce qu'il a besoin toujours prévu pour chacun ce qu'il a besoin vous connaissez les sapins ouais pas de noël mais sympa ouais dans le sapin il ya des pommes de pain mais non dans ces pommes de pain quand il s'ouvre il ya quoi pour les marocains mange le pignon avec le thé maintenant tu connais pas les pignons c'est quoi des pignons moi pignons c'est tout petit truc blanc comme ça ils ont une une écorce un peu dure on les met dans le thé on les met pour assaisonner on les met pour enfin pas pour assaisonner parce que c'est pas c'est pas un truc et les pignons mais non je sais pas si vous avez fait attention que dans les sapins il ya des pommes de pain qui restent fermées elles restent vertes et fermées t'attends 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 ouais comme il a dit l'autre comment qu'est ce qui est jaune qui attend ouais t'attends et il se passe rien du tout et il se passe rien du tout le la pomme de pain reste verte et fermé alors une fois j'ai lu un article une fois j'ai lu un article sur sur ça et disait c'est quoi ces pommes de pain ils expliquaient comment le sapin comment comment et comment ils se grandissaient ils poussaient et expliquaient que ces pommes de pain là qui s'ouvraient jamais en vérité elles étaient là sur cet arbre sur l'arbre il y en a toujours lorsqu'il est lorsqu'il ya un incendie lorsqu'il ya un incendie l'arbre il brûle tout brûle machin et à un certain niveau de température cette pomme de pain à la chaleur elle s'ouvre après le feu et elle libère des comme délai la graine du du pain la graine du pignon la graine et ça les permet après que même l'arbre il a été brûlé de faire repousser d'autres arbres donc l'acadosh bohu il a devancé l'antidote à la maladie et c'est comme ça dans tout dans notre vie si on arrive à comprendre que des fois il nous arrive des galères mais comment je vais faire tout le truc regarde j'ai raté l'avion j'ai brûlé à l'autre il a fait un accident la batte si tu sais qu'il ya quatre jours où ça ce qui t'arrive c'est juste l'antidote avant qu'il t'arrive la galère tout chaque instant tu remercies à hachem tu danserais dans la rue comme et comme il dit rabbi narman imi oudi alia yodea si un juif il savait c'était quoi des juifs aïa sa mère vers au cadmé à israël il serait en train de danser et se réjouir pendant 120 ans chaque moment qui nous arrive alors c'est difficile des fois tu te lèves tu as été fatigué tu as pas d'accord fatigué ça veut pas dire que tu dois être triste tu dois essayer toujours toujours ouais bon rachem voilà je suis là bon rachem je vais faire ça bon rachem je vais partir en vacances bon rachem je vais pas partir en vacances je vais je vais aller là au bois de vincennes on va aller aux boîtes de boulogne on va aller au truc on va pouvoir sortir on va aller au zoo de vincennes même si tu fais des petits trucs qu'ils ont pas l'air d'être waouh sache qu'il ya des regarde les gens qui sont moins toi quand tu fais le halilou les sabers le matin à la fin du premier paragraphe n'est comme ça bacham aï mâle va l'arrêt mais t'arrête dans les cieux regarde au dessus de toi quand il y a des mecs qui sont top et tout au niveau torah mis au tas regarde au dessus de toi regarde il parle ça et moi je fais shabbat mon frère ben moi je fume pas shabbat mais regarde il ya des mecs c'est des tzadikim shabbat ils étudisent regarde au dessus de toi bah arrête mais tarrête au niveau de la terre au niveau de business au niveau de l'argent au niveau regarde en dessous de toi et des mecs qui sont dans la rue ils font la manche et des mecs n'ont pas de quoi manger il ya mais les mecs n'ont pas de toi ils n'ont pas de parents il ya des mecs ils n'ont pas de chacun regarde toi ce que tu as bon rachem si tu vis comme ça tu verras que tu seras qu'à kadosh buru il t'accompagne dans chaque chose que tu le roch a'donai leo la mameine la mameine